coucou bon ben fait une petite vidéo là parce qu'en fait je suis arrivé à chicago chez mon client et puis je voulais faire une vidéo parce que ça a vraiment un peu un peu particulier pour rentrer chez ce client donc je vais vous faire voir ça et comme à n'oubliez pas si les vidéos vous plaisant vous abonner les petits pouces la petite cloche et petits commentaires ça fait vivre la chaîne donc bah là je vais vous faire voir ma livraison la chicago on va aller dehors il bonnet un bon manteau parce qu'il fait trois degrés mais un peu froid quand même bon voilà c'est loin en fait je viens livrer des des palettes de bois alors il est particulier ce client parce que du coup vous avez tous des il ya beaucoup de pont comme là le pont ici là il ya douze pièces 6 je passe pas en dessous moi c'est 13 pieds 6 on est un peu comment dire dans un centre ville pour je suis là j'essayais de traverser pour me faire écraser fait tu fabrique des palettes ici j'aurais ramener des planches de bois en fait on arrive de par là et puis ben on doit on doit rentrer ici là dedans pour rentrer carrément ici dedans en marche avant donc après ben faut forcément ben faut reculer pour aller se mettre là bas il faut que couper les deux routes là bon ça va aujourd'hui aujourd'hui est descendu me guider un peu donc il ya comment dire il ya pas vraiment arrêté la circulation m'a fait voir que je pouvais reculer quoi puis en volant donc on recule ici voilà il n'y a pas de grandes difficultés la problématique c'est cette bouche à incendie là parce qu'on arrive de là bas et il ya la bouche à incendie puis ben il ya des voitures partout il ya des voitures qui arrivent de l'or on puisse ils ont pas de quai donc il vide il vide sans quai ça fabrique des palettes bon d'habitude on recule un peu plus que ça puis l'eau il me laisse comme ça le nez il dépasse le trottoir donc voilà par moment on a des clients ben qui sont un peu chiants quoi mais bon il y arrive quand même alors ben là ça se voit pas mais derrière tous les arbres là où mon doigt bon derrière tous les arbres il ya chicago voilà les poteaux locale street voilà un terrain qui sert à rien il ferait bien de l'acheter là pour il ferait bien de l'acheter pour mettre qu'on puisse faire des manoeuvres là dedans holo moi du coup mon camion ben il ya eu d'un peu de la pluie or il s'est nettoyé un petit peu un meilleur putain mais encore bien dégueulasse surtout ici derrière les réservoirs là j'ai nettoyé un peu autour des réservoirs parce qu'il y avait de la terre et tout dès que tout le temps il va s'améliorer ben je vais le nettoyer un coup pour l'instant ça sert à rien parce que un coup il fait du soleil je sais que je quand je vais retourner au québec de manière là bas il ya de la neige donc donc pour l'instant ben il reste sale ben là il a été nettoyé un petit peu là il a fait de la pluie là il a été nettoyé un petit peu voilà c'était juste pour faire voir un peu les petites par moment on a des petites difficultés beaucoup disent on est toujours sur les autoroutes dans les grandes lignes droites mais non voilà ce qui est bien avec ce client ici c'est que du coup tes jb là il nous envoie quand il nous envoie l'adresse de notre livraison ben souvent il ya une partie qui sert à mettre des indications ils te disent si tu peux t'endormir chez le client et comme par exemple ce client ici ben ils nous disent quelle sortie prendre pour arriver ici et la route à suivre parce que du coup c'est plein d'interdiction et puis tu vois la copie avec ses ponts là c'est relativement bon je sais pas ce que ce qui passait au dessus j'ai jamais rien vu passer donc c'est bien on a beaucoup d'indications comme ça qui c'est quand même utile quand on nous dit on peut dormir chez le client on sait ce qu'on sait si on peut aller dormir là bas ou si on doit trouver un parking avant ou là c'est marrant de se dire on est à chicago encore façon ça revient à les ponts à l'américaine les voilà les amis bon bah si les vidéos ça vous plaît on lui fait des petits commentaires et puis des petits pouces et puis vous abonner puis voilà je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée je sais pas quelle heure vous allez regarder ça et puis à la prochaine vidéo bye bye bon voilà ma livraison est terminée donc là maintenant je m'en vais recharger pas loin d'ici là une demi heure de là une ville s'appelle aurora donc je vous faire voir un petit peu le parcours là pour ressortir d'ici puis après je vais voir par où il me fait passer là et puis ben donc c'est parti donc ben n'oubliez pas ainsi vous abonner ainsi les vidéos ça vous intéresse et puis le petit pouce et puis petit commentaire un petit cloche là qui vous signale quand quand je fais une vidéo donc là bas on va ressortir du client là et puis on va y rejoindre l'autoroute alors là bas en face là là c'est là que j'ai reculé d'ici rentrer là là dedans il faut couper les deux routes là c'est un peu le boxon là on y arrive quand même hop donc pourquoi m'envoyer vous avez reçu vous avez reçu hop voilà hop hop et c'est parti allez zou donc là bah je recharge pour le québec bon ça va c'est comme ça va quand même c'est parce que c'est même pas beaucoup tu fais des routes marches arrière là il est sorti il m'a guidé un peu enfin il m'a pas guidé mais il m'a il a bloqué un peu la circulation alors c'est rempli d'interdiction poids lourds par ici là il y a les interdictions poids lourds plus les interdictions parce qu'il y a des ponts superbeau la première fois je suis venu là c'était pas mon article enfin c'est bien les jibés dans leur application là ils nous donnent des indications pour des endroits comme ici ils nous donnent des indications les sorties à prendre les routes à suivre allez forcément les cheveux pour exprès de passer au rouge hop donc plus forcément mon gps c'est un gps poids lourd là il me met je suis dans une rue ici c'est interdit aux poids lourds mais bon on a le droit de venir quand même pour livrer quoi je programme l'itinéraire pour venir ici il me dit l'itinéraire que vous avez choisi n'est pas compatible avec les données que vous avez rentré du véhicule alors là comme là il y a tout le monde et un stop donc c'est le premier qui est arrêté qui redémarre et bien après si tout le monde arrive en même temps après c'est la courtoisie qui fait on fait signe à l'autre vas-y passe ça évite que tout le monde démarre en même temps puis de s'entraîner forcément c'est pour bien grand alors on comprend pourquoi c'est interdit aux poids lourds voilà en face là bas on voit un peu les tours de chicago normalement si je crois que je vais passer là la route que je vais reprendre j'ai vraiment passé vraiment proche du centre ville de chicago je l'ai déjà traversé une fois c'est impressionnant là on sent vraiment que c'est une grande ville c'est fou ça c'est moi la vieille voiture elle est trop belle bon alors la première fois quand on arrive de loin qu'on voit un pont comme ça on se dit oula après quand on voit la hauteur du pont on se dit bon ça va on passe mais au premier abord 13 pieds 8 moi j'ai le droit à 13 pieds 6 non je tourne à droite alors par moment je vais pas vraiment suivre le gps parce que je préfère prendre des routes que je suis sûr de passer parce que j'aime bien prendre une route que je suis venu dans l'arrêté on peut détruire il ya des endroits comme ici dans ce coin vraiment dans des séries d'angsters des états unis en même temps je suis à chicago donc au bout de la rue ici la route là je vais récupérer l'autoroute 94 bon lui forcément elle me va absolument me faire tourner parce que j'ai aussi un problème avec mon gps c'est bon on a beau soleil fait 5 degrés c'est plutôt pas mal bon les fameuses routes de cabos c'est là tout à l'heure j'avais un énorme bouchon là quand je suis sorti de l'autoroute pour venir chez le client j'espère que il est résorbé il est 10h ça fait 9h du matin pour eux donc lui arrive avant moi il avait sa voiture pour qu'il passe ce stop en premier parce qu'elle tourne et le téléphone en retard donc là je vais tourner à gauche là-bas on a une vue splendide sur chicago et c'est parti on va retourner des routes un peu plus civilisées on va tout de suite remonter sur l'autoroute moi on sort des endroits comme ça on est bien content de revenir sur les autoroutes c'est pas la première fois que j'y vais donc je sais que ça passe c'est pas tellement égaux sur l'endroit donc là droit devant c'est chicago vraiment une huile impressionnante je vais surveiller on a l'air que oui hein on a l'air que oui allez vraiment impressionnante cette huile c'est la première fois que j'y suis passé bon ben apparemment les Et les bouchons, ils ne sont pas résorbés. Bon, voilà, vous avez vu les amis, là. Comment on ressort de chez ce fameux client. Voilà. Petite vue sur Chicago. Et puis, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.